Parlons maintenant de portfolio électronique. Le portfolio électronique est tout simplement une approche socio-constructiviste grandement valorisée dans le profil TIC, adopté en 2014 par la Fédération des Cégeps et qui couvre l'ensemble du territoire québécois dans les Cégeps. Donc, ces fameux portfolio électronique permettent tout simplement aux étudiants de mettre en ligne leurs œuvres, leur réalisation académique, avec ou sans interaction avec leur père, et évidemment, généralement, avec une interaction non négligeable avec l'enseignante, l'enseignant. Donc, voilà. Si, en tant qu'enseignante, enseignant, vous souhaitez intégrer le portfolio électronique dans votre cours Moodle, c'est très simple, vous le verrez. Alors, on déroule tout simplement le cours, une fois dans votre cours Moodle. Donc, on déroule jusqu'à temps qu'on voit le bloc Exabis. Si vous ne le trouvez pas, vous activez tout simplement le mode édition afin, ensuite de ça, de retrouver le bloc pour ajouter des blocs. Donc, voilà. Alors, lorsque vous retrouvez le « Ajouter un bloc », vous pouvez aller retrouver, ensuite de ça, Exabis, qui sera dans la liste déroulante, qui n'est pas là, puisque le bloc est déjà présent dans mon cours. Donc, une fois le bloc Exabis retrouvé, donc on parle du e-portfolio Exabis, alors on peut cliquer sur n'importe quelle des options, ça mènera, toutes les options mèneront donc au même endroit. Alors, voilà. Donc, on a accès à mon CV. Alors, on peut se présenter, présenter nos réalisations, l'aide de présentation, etc. Donc, le CV au complet, la formation, l'expérience professionnelle. Alors, on peut pratiquer nos étudiantes et étudiants à bâtir leur présentation personnelle et professionnelle. Par la suite, on peut accéder à mon portfolio. Donc, ici, dans le portfolio ou dans le e-portfolio, on peut créer des catégories sans aucun problème. On peut créer des hyperliens dans nos catégories. On peut déposer des fichiers également. Donc, des fichiers audio, vidéo, des fichiers, évidemment, des fichiers texte, .doc, PDF, des tabulateurs, etc. Donc, des tableurs, Excel, etc. On peut également ajouter toutes sortes de petites notes à l'intérieur des catégories ou même, tout simplement, distinctes des catégories. Alors, une fois qu'on a développé notre portfolio, on peut le partager. Alors, on va tout simplement juste créer différentes vues qu'on va partager avec Pierre-Jean Jacques sans aucun problème. Donc, soit avec les enseignants d'enseignants ou on peut également partager à l'externe. Donc, une étudiante, étudiant qui décide, qui souhaite partager ses œuvres, ses réalisations avec des employeurs potentiels avant qu'ils quittent le cégep de Sherbrooke, évidemment, ils pourraient donc partager à l'externe. On peut également répertorier toutes les vues qui nous ont été partagées. Donc, on peut avoir accès à différents portfolio. En tant qu'enseignante-enseignant, vous retrouveriez ici différentes vues de portfolio de vos étudiantes et étudiantes. Ensuite de ça, les catégories partagées parce qu'on peut subdiviser. On peut donc choisir de partager simplement certaines catégories. Et finalement, importer et exporter. Ça sert tout seulement à soit importer, si on vient d'un autre cégep ou d'une université où on avait Exabis, on peut importer un portfolio. Ça peut être également d'autres types de portfolio. Une fois qu'on a compressé, on peut l'importer. Et donc, l'importer dans notre e-portfolio Exabis. Sinon, lorsqu'on s'apprête à quitter le cégep de Sherbrooke, on peut décider d'exporter plus tôt. Et donc, ça va compresser l'ensemble de mon portfolio que je pourrais importer dans un autre outil de portfolio, soit à l'université, dans un autre collège ou dans un portfolio électronique personnel. Donc, ça fait vraiment le tour du portfolio Exabis. N'hésitez pas si vous avez des questionnements quant au développement de projets pédagogiques liés au portfolio. Très, très intéressant. Très enrichissant pour ces étudiantes et étudiantes. Merci. Merci. Merci.